Une journée avec l'équipe de France féminine à Clairefontaine. C'est ce qui attend ce samedi certaines joueuses du centre de perfectionnement du district N de football. Nous avons pu en parler avec son président Pascal Poitvin. Pascal Poitvin, bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Tout d'abord, première question. Qui est à l'initiative de cette journée ? L'initiative appartient au président de la commission féminine, Eric Fröling. On a travaillé de concert. Ça fait un petit moment qu'on essaie d'organiser cette visite du centre à Clairefontaine. Une visite au départ qu'on voulait avec un entraînement, une visite du centre. Mais on a eu quelques affinités, quelques conversations et quelques rencontres avec Laura-Georges et puis Corinne Diac. Ce qui fait qu'on a pu allier les deux. A la fois, je dirais, emmener les filles à Clairefontaine, mais aussi y être présents au moment où l'équipe de France féminine y sera. Est-ce que vous pourriez nous dire quel va être le programme de cette journée qui s'annonce très riche ? Les filles partiront en bus de très bonne heure. On devrait arriver aux alentours de 9h au centre technique. Et puis à 10h, elles auront un entraînement. Un entraînement sur le terrain synthétique qui est couvert. Donc prise de possession des vestiaires et puis entraînement. Et là, je dirais, c'est une grande fierté à la fois pour les filles, mais aussi pour les encadrants parce qu'ils vont pouvoir procéder à une séance sur un terrain qui est foulé par l'équipe de France aussi bien des garçons que des filles. Après le repas, il y aura la visite du centre technique et puis la visite du musée. Et pour terminer, pour un accès en tribune vers les 16h30, puisque les bleus arriveront vers 17h pour une séance d'entraînement. Donc elles pourront assister à la séance d'entraînement depuis les tribunes, sachant que cet entraînement est fermé au public et que c'est vraiment une satisfaction de pouvoir être présent là-bas avec elles. Est-ce qu'il y a également un temps d'échange qui est prévu entre vos joueuses et celles de l'équipe de France ? On s'adaptera sur place parce qu'avec les conditions sanitaires, c'est compliqué. Je pense que tout ce qui est selfie, autographe, ça sera du domaine du presque possible. Sinon, on sait déjà, il y aura un contact, il y aura une proximité qui sera plus ou moins éloignée. Mais bon, elles auront des photos dédicacées, des posters. Je crois que ce sera une très belle clôture de la journée. Vous parliez tout à l'heure de fierté. J'imagine qu'il y a aussi de l'excitation à la fois de votre côté, mais aussi pour toutes ces joueuses qui vont vivre une journée, comme je le disais, qui s'annonce assez exceptionnelle. Alors ces filles étaient réunies dimanche dernier à l'an. Et on a vu dans leurs yeux beaucoup d'étoiles, beaucoup de lumière. Et c'est vrai qu'elles sont excitées à l'idée de rencontrer leurs joueuses favorites. Et surtout que la préparation est quand même en amont du tournoi de France et puis des prochaines échéances de juillet. Forcément, ce sont des joueuses qui rêvent de l'équipe de France à terme ? Les filles qui vont aller sont une bonne quarantaine. À la fois un groupe de 20 en U13, U14 et un groupe de 20 en U15, U16. Et ce sont les filles qui sont réunies au centre de perfectionnement et ce sont les meilleures du département. Donc on peut penser qu'il y en a plusieurs d'entre elles qui vont émerger puisque par le passé très récent, on a des filles qui sont parties à Reims, à Lille. Donc on voit qu'il y a quelques-unes qui sortent du lot et on a bon espoir dans le groupe qui est constitué à l'heure actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada